le magasinage du temps des fêtes est commencé ça exaspère tout le monde mais chaque année c'est la même chose les centres commerciaux sont pleins il y aurait une solution ce serait les achats en ligne les achats sur internet cette année par exemple les consommateurs prévoient acheter 57% de leurs cadeaux en ligne bonjour yannick ça va bien oui ça va bien oui tu dois sûrement faire plus que 57% de ton magasinage en ligne mais surtout moi ça fait longtemps que je fais du magasinage en ligne parce que j'ai adoré le fait qu'on puisse le faire et j'haïs ça j'haïs ça le stationnement la sloche toi ça doit frôler le 99% des achats oui pas mal pas mal mais j'ai beaucoup de difficultés avec le stationnement les attentes le manteau sur le dos quand il fait chaud là on s'en va dans les magasins il ya plein de monde ensuite faut faire emballer tandis qu'en ligne fait littéralement commander choisir l'emballage envoyer le message et même le faire livrer pourquoi pas directement où on veut que ça aille donc ça semble être une tendance qui gagne du terrain de l'année 57% cette année l'année dernière c'est un peu moins l'année prochaine ça sera un peu plus tu nous a préparé une liste d'idées ton palmarès mais il ya un gros dilemme fondamental parce que j'entends les gens qui disent moi à magasiner en ligne j'encourage pas l'économie locale oui c'est un bon point parce que moi je suis un commerçant aussi alors faut décider est ce qu'on encourage l'économie locale et est ce qu'on veut faire attention pas avoir de soucis de sécurité ou est ce qu'on se dit je vais avoir la variété illimitée d'internet et avoir les meilleurs prix aussi on s'entend si vous le faites ben c'est sûr qu'il faut le faire à travers des sites qui sont reconnus que ce soit des renobrés amazon ib et ainsi de suite mais si vous avez à le faire vous allez trouver des idées incroyables puis justement comme tu le disais j'ai trouvé des idées surtout original parce que c'est bon on peut aller partout au best buy future shop peu importe on trouve de tout de préparer un palmarès donc tes cinq propositions pour nous faciliter le magasinage en ligne et peut-être surprendre nous les gens qui ont offre des cadeaux exactement pour puis là c'est le temps justement je suis là dedans je suis en train de faire une espèce de collage de photos mais tu as un album photo si tu n'as pas la personne qui peut te raconter l'histoire à côté c'est vrai il manque un petit quelque chose alors là on a un témoin excuse moi je me trompe je suis rendu dans l'album photo le témoin de conduite tiens je recommence oui témoin de conduite qu'est-ce que c'est témoin de conduite c'est pour les enfants un petit porte-clés un petit porte-clés pour les ados qui veulent aller utiliser par exemple l'auto des parents tu sais mettons qu'on prête l'auto ben le témoin là va enregistrer la distance qu'ils vont parcourir c'est pas sûr que c'est un bon cadeau c'est pas sûr que les ados veulent recevoir ce cadeau là non sûrement mais c'est pas eux qui le reçoivent mais toi tu le mets après le porte-clés tu l'offres aux parents tu l'offres aux parents qui ont des ados et là ils peuvent voir la distance qu'on parcouru pour voir combien à la vitesse qu'ils ont été aussi et c'est vraiment un témoin de conduite alors c'est disons que quand tu dis à l'ado regarde je te prends l'auto mais il faut que tu ailles avec le porte-clés ça ralentit on peut se procurer ça facilement en ligne sur internet sur find gift là continue avec ton histoire de photo là je suis dans une période de scrapbooking et là j'étais excité de vous raconter que j'ai trouvé un petit gadget qui sert ni plus ni moins à enregistrer l'histoire qui va avec la photo alors imagine t'es en train de monter tes photos et à côté tu apposes un petit autocollant qui va être identifié à chacun des commentaires que tu laisses sur la machine donc c'est ta voix à toi ben toi ou ta mère ou la personne qui est sur la photo peu importe justement tu sais les grands-parents on les fait enregistrer l'histoire qui va avec il y a un code barre à côté alors quand tu mets le petit appareil dessus le code barre là tu entends la voix de la personne à partir de cet appareil là qui te raconte l'histoire qui va avec cette photo là pour 80 $ je trouve que ça vaut le coup et ça vous allez trouver ça sur red envelope l'enveloppe rouge red envelope point com en troisième position de ton palmarès le xbox troisième position disons qu'on monte un peu plus en prix là c'est le kinect de microsoft tout le monde parle de ça cette année c'est quand ils ont sorti la oui justement les manettes qu'on bougeait mais là la kinect de microsoft il n'y en a plus une manette alors vous vous plantez carrément devant l'écran et les mouvements les pas quand vous sautez tassez à gauche tassez à droite et même on va jusqu'à dire que ça détecte votre voix alors si tu parles fort tu fais un monstre comme le petit garçon qui est là en train de détruire une ville on se place devant l'écran exactement les mouvements qu'on fait sont reproduits exactement on joue regarde tu vois le jeune homme qui est sur son skateboard sa planche à roulettes et fait les mouvements et ça c'est enregistré automatiquement sur le jeu c'est pour la playstation 3 et disons que ça va être un cadeau qui va être très très en demande cette année exactement puis on regardait la jeune fille là qui faisait une parade de mode on peut choisir des vêtements en tout cas c'est bien le fun très interactif l'autre idée oui ça ça fait longtemps que j'attends après ça pour les gens comme moi qui ont beaucoup de bons matériels vidéo sur le pc sur l'ordinateur et que vous aimeriez ça être capable de diffuser ça tu sais des fois ça peut être des vidéos sur youtube ou quoi que ce soit dire ce serait le fun qu'on ait ça dans la télévision dans la chambre ou dans la télévision où il ya tous les amis où j'aimerais ça vous montrer des vidéos puis là tout le monde faut qu'il se ramasse au dessus de l'écran d'ordinateur fini pc à tv c'est warpia la compagnie qui a un petit bidule qu'on branche sur notre ordinateur et qui va diffuser son et images à l'écran télé on peut voir l'image qu'est ce que ça donne à l'écran vous voyez un petit bidule usb donc à partir de l'ordinateur je peux diffuser mes images et ça va être projeté sur le télévision vidéo et tout ce que tu veux oui vous branchez ça sur l'ordi évidemment ça peut être un ordi portable ou un ordi pc ça c'est facile d'utilisation on n'a pas besoin d'appeler un technologue comme toi non les seules remarques que j'ai vu sur internet à propos de ça c'est qu'après un certain temps on n'a pas spécifié le nombre de temps ça chauffait un peu alors est-ce que c'est dangereux de laisser ça branché tout le temps la personne sur les blogs que j'ai lu on dit meilleur truc c'est débrancher le quand vous avez fini de regarder ça comme à faire un frisé ça c'est ça exactement et ensuite je vais nous parler de la lunette à écran géant oui vous trouvez le prix des téléviseurs de 55 pouces 60 pouces trop dispendieux bien voilà vous vous achetez une paire de lunettes qui reproduit l'effet à l'intérieur des lunettes alors vraiment tu peux brancher comme on le montre à l'écran un ipod iphone ou quoi que ce soit tu mets ça sur tes yeux et ça vient évidemment avec les petits écouteurs et tu as littéralement l'impression de regarder de l'effet cinéma maison exactement ça vient avec le maïs soufflé non 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 mais l'année prochaine oui ça c'est moins dur à trouver mais des lunettes comme ça ça fait longtemps que j'attendais ça et les gens qui se déplacent pas tu te déplaces en train moi aussi en avion ou quoi que ce soit regarde tu regardes un film tu as tes lunettes tu vois rien tu te fais pas déranger et ça ça tourne autour des 250 dollars alors beaucoup beaucoup moins cher que l'écran de 60 et en terminant yannick quel conseil et de pro pourrait-tu donner aux gens qui s'initieraient là pour la période des fêtes aux achats en ligne bien premièrement le plus important c'est de y aller avec des sites qui sont sûrs je sais que des fois il ya des aubaines quand ça a l'air trop bon pour être vrai on va aller sur des sites un peu moins sécuritaire et même moi là qui est pas au dessus de tout ça je me suis fait prendre il ya quelques semaines dans un site où j'ai eu de la difficulté à contacter le service à clientèle mais rassurez-vous tous les achats par carte de crédit sont couverts les compagnies de carte de crédit vous avez responsabilité zéro donc aussitôt qu'un achat ou quoi que ce soit que vous n'êtes pas satisfait vous appelez votre compagnie et c'est au marchand à faire la preuve que vous avez fait l'achat alors ça c'est un plus alors allez-y mollo allez-y par progression vous allez voir c'est très très pratique vous allez vous éviter beaucoup de malheur et de froidure à sortir à l'extérieur pour aller dans les magasins merci beaucoup puis si tu veux m'acheter mon cadeau là je vais donner les sites où tu peux aller magasiner pour moi je ne mange pas trop trop difficile si vous avez des questions pour notre chroniqueur techno pour yannick n'hésitez pas à nous appeler à nous appeler ou à nous écrire à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran rien n'est qu'il capable de répondre à n'importe quelle question si vous voulez partager vos passions technologiques